L'histoire du Malinois belge, savoir d'où il vient. Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire fascinante du Malinois belge. Le Malinois est une race de chiens qui a gagné en popularité ces dernières années, mais peu de gens connaissent son histoire. Le Malinois est originaire de Belgique et a été élevé pour le travail à la ferme. Ils étaient utilisés pour garder les moutons et les bovins, ainsi que pour protéger les propriétés. La race est très proche de son cousin, le berger allemand, mais son look est différent. Pendant la première guerre mondiale, les forces armées belges ont utilisé le Malinois comme chien de guerre, et depuis lors, la race a été utilisée pour travailler aux côtés des forces armées et des forces de sécurité dans le monde entier. Ils sont également appréciés pour leur agilité, leur intelligence et leur obéissance. Malheureusement, la popularité croissante de la race a entraîné une augmentation de la production de chiens malinois par des éleveurs sans scrupules qui ne se soucient pas de la santé et du bien-être des animaux. Il est important de choisir un éleveur réputé et de faire des recherches sur les antécédents de votre chien malinois avant de l'acheter. En fin de compte, le malinois belge est une race magnifique et noble, qui mérite d'être respectée et aimée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de donner beaucoup d'amour à vos chiens, quelle que soit leur race. Les besoins d'exercice, combien de temps et quel type d'exercice sont nécessaires pour le malinois belge. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de l'un de mes races de chiens préférées, le malinois belge. Vous savez, ces chiens super intelligents et énergiques qui sont souvent utilisés dans les forces armées ou les forces de l'ordre. Eh bien, si vous avez un malinois chez vous, vous savez déjà que c'est un chien qui a besoin d'une tonne d'exercice. Mais combien de temps d'exercice ont-ils vraiment besoin et quels types d'exercices sont les meilleurs pour eux? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que le malinois belge est un chien très actif et athlétique. Ils ont été élevés pour travailler et ont donc besoin de beaucoup d'exercices pour être heureux et en bonne santé. En général, un malinois aura besoin d'au moins une heure d'exercice intense par jour, mais certains pourraient en avoir besoin de plus. Cela peut sembler beaucoup, mais si vous êtes en mesure de donner à votre chien l'exercice dont il a besoin, vous aurez un chien heureux et épanoui. En ce qui concerne les types d'exercices, il y a plusieurs options. Tout d'abord, le jogging ou la course à pied sont excellents pour les malinois. Ils ont besoin de beaucoup d'exercices cardiovasculaires pour garder leur endurance et leur force physique. Assurez-vous simplement de commencer lentement si votre chien n'est pas habitué à courir et de le laisser se reposer souvent. Les activités telles que le frisbee, le ballon ou la balle sont également très bénéfiques pour les malinois. Non seulement cela leur permet de brûler de l'énergie, mais cela leur donne également l'opportunité de travailler sur leur coordination et leur agilité. T. Assurez-vous simplement de ne pas les surmener, car ils peuvent se blesser en courant et en sautant trop. Enfin, vous pouvez également donner à votre malinois une formation d'obéissance, une formation au travail, ou encore de la recherche olfactive. Cela leur donne un travail satisfaisant à faire et cela vous permet également de passer du temps de qualité avec votre chien. En fin de compte, il est important de comprendre que les malinois belges sont des chiens qui ont besoin d'exercices tous les jours. Si vous pouvez leur donner le temps et l'attention qu'ils méritent, vous aurez un chien heureux et épanoui qui vous aimera pour toujours. Alors, allez-y et amusez-vous avec votre malinois aujourd'hui. Les problèmes de santé courants, ce qu'il faut surveiller chez un malinois belge. Salut mes amis. C'est moi, votre YouTube est préféré, et aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de santé courants chez les malinois belges. Les malinois belges sont des chiens incroyables, mais comme tout être vivant, ils peuvent avoir des problèmes de santé à surveiller. Un problème courant chez les malinois belges est la dysplasie de la hanche. Cela peut causer des douleurs et de l'inconfort aux chiens, donc il est important de surveiller les signes et les symptômes. Un autre problème à surveiller est la luxation de la rotule, qui peut également causer des douleurs et de l'inconfort. Les malinois belges sont également sujets à des problèmes de peau tels que les dermatites et les allergies. Si vous remarquez que votre chien se gratte ou se lèche excessivement, cela peut être un signe qu'il a un problème de peau. Assurez-vous de consulter votre vétérinaire si vous avez des préoccupations à propos de la santé de votre chien. Enfin, il est important de surveiller la santé mentale de votre malinois belge. Ce sont des chiens très intelligents et actifs, mais ils peuvent également être anxieux ou agressifs s'ils ne sont pas stimulés physiquement et mentalement. Il est important de leur donner de l'exercice régulièrement et de les entraîner pour les garder heureux et en bonne santé mentale. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez un malinois belge, assurez-vous de surveiller leur santé de près et de consulter un vétérinaire en cas de préoccupation. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos intéressantes sur les chiens et leurs soins de santé. Salut les amis, si vous cherchez à adopter un malinois belge, vous voudrez être sûr d'avoir la famille parfaite pour votre nouvel ami à quatre pattes. Alors, qui devrait adopter un malinois belge et qui ne devrait pas? Tout d'abord, si vous recherchez un chien à la fois fidèle et protecteur, le malinois belge est l'animal qu'il vous faut. Il est loyal envers sa famille et prêt à tout pour la protéger. Ils sont aussi de grands sportifs, ce qui signifie que si vous êtes une famille sportive et active, alors c'est le chien idéal pour vous. En revanche, si vous vivez dans un appartement et que vous n'êtes pas une famille active, alors le malinois belge pourrait ne pas vous convenir. Figurez-vous que les malinois belges ont besoin de beaucoup d'exercices, et s'ils ne disposent pas de suffisamment d'espace pour se défouler, ils pourraient devenir destructeurs. De plus, il est important d'être conscient que le malinois belge nécessite une formation et une éducation très strictes. Si vous n'êtes pas prêt à investir du temps et de l'énergie dans l'éducation de votre chien, alors ce n'est peut-être pas la bonne race pour vous. En somme, le malinois belge est un chien qui convient parfaitement aux familles actives, sportives et ayant l'expérience de la formation et de l'éducation des chiens. Avec leur loyauté et leur protecteur, ils feront le compagnon idéal pour assurer la sécurité de votre famille. N'oubliez pas de chercher des éleveurs de confiance et de prendre le temps de parcourir les sites internet d'adoption, car il est important de trouver le chien qui convient le mieux à votre style de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de commenter ci-dessous si vous avez des questions sur le malinois belge. A bientôt Les activités possibles Ce que vous pouvez faire avec votre malinois belge pour le divertir et le stimuler Salut tout le monde Si vous avez un malinois belge, vous savez à quel point ils sont actifs et énergiques. C'est une race qui a besoin de beaucoup de stimulation mentale et physique pour être heureuse et équilibrée. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques idées d'activités que vous pouvez faire avec votre malinois belge pour le divertir et le stimuler. Tout d'abord, les malinois sont des chiens très intelligents et obéissants, ce qui en fait des candidats parfaits pour l'entraînement en agility. C'est un sport qui consiste à faire passer votre chien à travers une série d'obstacles, tels que des haies, des tunnels et des balançoires. C'est une excellente façon de leur donner un entraînement intense tout en leur faisant exercer leur cerveau. Si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans l'agility, vous pouvez toujours faire des promenades en plein air avec votre chiot malinois belge. Ils adorent explorer de nouveaux endroits et sentir de nouvelles odeurs. Les promenades sont également une excellente occasion de travailler sur la socialisation de votre chien avec d'autres animaux et personnes. Les malinois belges sont également connus pour leur capacité à résoudre des énigmes et à trouver des objets cachés. Vous pouvez essayer de cacher des jouets ou des friandises dans votre maison ou votre jardin et les aider à les trouver. Cela leur donne l'occasion de mettre en œuvre leurs compétences naturelles de chasse et de recherche. Enfin, vous pouvez également essayer les sports canins, comme le fliball ou le schutzend. Ceux-ci sont très exigeants et nécessitent beaucoup de formation et de pratique, mais ils peuvent offrir une expérience incroyable à vous et à votre chien malinois belge. Quoi que vous décidiez, assurez-vous de donner à votre malinois belge suffisamment d'exercice et de stimulation mentale pour qu'il soit heureux et en bonne santé. Nous espérons que ces idées d'activité vous ont aidé à avoir quelques idées. N'oubliez pas de partager vos propres activités préférées dans les commentaires ci-dessous. Le tempérament du malinois belge, comment il se comporte et interagit avec les gens. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne dédiée aux chiens et tout ce qui les entoure. Aujourd'hui, nous allons vous parler du tempérament spécifique du malinois belge et comment il se comporte et interagit avec les gens. Le malinois belge est un chien incroyablement intelligent et actif. Ils sont souvent utilisés pour le travail policier, de sécurité ou de recherche et sauvetage grâce à leur endurance, leur flair et leur obéissance. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être de bons animaux de compagnie. Ils ont besoin d'une éducation rigoureuse et d'un entraînement constant pour canaliser leur énergie et leur intelligence. En général, le malinois belge est un chien très loyal et protecteur envers ses propriétaires. Ils sont très affectueux et proches de leur famille mais peuvent être méfiants envers les étrangers. Ils sont également très sensibles à l'humeur de leur maître et sont souvent utilisés comme chien d'assistance ou de thérapie pour les personnes atteintes de troubles émotionnels. Le malinois belge peut également être très joueur et extraverti. Ils aiment jouer à la balle, courir et explorer de nouveaux endroits. Cependant, ils ont également besoin d'une certaine forme de structure et de routine pour éviter de devenir anxieux ou destructeur. En résumé, le malinois belge est un chien incroyablement intelligent, actif et loyal. Avec une éducation rigoureuse et un entraînement constant, ils peuvent être des animaux de compagnie merveilleux et des partenaires de travail remarquables. Cependant, il est important de se rappeler que leur énergie et leur intelligence nécessitent une certaine forme d'attention et de canalisation. Voilà pour notre présentation du tempérament du malinois belge, j'espère que cela vous a été utile. N'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications dédiées à nos amis les toutous. L'entraînement, comment former un malinois belge avec succès. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'entraînement des malinois belges. Ces chiens sont très populaires en raison de leur intelligence, de leur loyauté et de leur capacité à bien apprendre. Mais comment les entraîner avec succès ? Tout d'abord, il est important de commencer l'entraînement le plus tôt possible. Les malinois belges sont très actifs et ont besoin d'une stimulation mentale et physique constante. Si vous pouvez commencer l'entraînement dès que possible, il sera plus facile pour vous de contrôler leur énergie et vous serez en mesure de développer une relation plus forte avec eux. Ensuite, il est important de se concentrer sur la formation de base dès le début. L'entraînement de base comprend la marche en laisse, l'obéissance de base et l'exercice du rappel. Une fois que votre chien a maîtrisé ses compétences, vous pouvez vous concentrer sur l'entraînement avancé, comme la recherche de personnes ou d'objets. Objets. Enfin, la patience et la cohérence sont essentielles dans l'entraînement des malinois belges. N'oubliez pas que chaque chien a son propre rythme d'apprentissage et que certains peuvent apprendre plus rapidement que d'autres. Soyez patient et encourageant avec votre chien, mais soyez aussi cohérent dans votre approche. Utilisez les mêmes commandes et les mêmes récompenses pour renforcer les comportements positifs de votre chien. En résumé, pour former un malinois belge avec succès, commencez l'entraînement le plus tôt possible, Concentrez-vous sur la formation de base dès le début et soyez patient et cohérent dans votre approche. Ces chiens sont intelligents et loyaux, et avec le bon entraînement, ils peuvent être les meilleurs compagnons que vous aurez jamais. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une autre. PSST Vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La nutrition, quel type de nourriture convient le mieux aux malinois belges? Salut à tous mes abonnés! Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition pour les malinois belges. Les malinois belges sont une race qui nécessite une alimentation saine et équilibrée pour assurer leur croissance et leur santé. Pour commencer, il est important de nourrir votre malinois belge avec des aliments riches en protéines. Les protéines sont essentielles pour la croissance musculaire, la réparation des tissus et la production d'énergie. Les aliments riches en protéines comprennent la viande de poulet, de bœuf, de porc et de mouton. Ensuite, il est important de fournir des aliments riches en graisses saines pour apporter une source d'énergie à votre malinois belge. Les graisses saines comprennent l'huile de poisson, la viande rouge, les noix et les graines. Les malinois belges ont également besoin d'une quantité suffisante de vitamines et de minéraux pour maintenir une bonne santé. Les aliments riches en vitamines et minéraux comprennent les fruits et légumes, les céréales complètes, les produits laitiers et les viandes maigres. Il est important de choisir une nourriture de qualité pour votre malinois belge. Évitez les aliments transformés et les aliments de qualité inférieure qui contiennent des ingrédients artificiels et des conservateurs. Optez plutôt pour des aliments à base d'ingrédients naturels et frais. Enfin, n'oubliez pas de consulter votre vétérinaire pour obtenir des conseils sur la nutrition de votre malinois belge. Votre vétérinaire sera en mesure de vous aider à choisir le régime alimentaire adéquat en fonction de l'âge, de l'état de santé et des besoins individuels de votre chien. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la nutrition des malinois belges. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous si vous avez des questions ou des suggestions pour de futurs sujets. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur les chiens et les animaux de compagnie. Tout ce que vous devez savoir pour reconnaître un malinois belge par ses caractéristiques physiques. Le malinois belge est une race très active, intelligente et travaillante. Pour reconnaître un malinois belge, vous devez être capable de repérer certaines caractéristiques physiques qui les distinguent des autres races de chiens. L'une des principales caractéristiques physiques du malinois belge est sa taille. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 65 cm et les femelles jusqu'à 62 cm. Leur poids varie de 20 à 30 kg. Les malinois belges ont également une musculature bien développée, ce qui leur donne une apparence athlétique. Leurs pattes sont également bien proportionnées à leur corps et leur permettent de se déplacer rapidement, ce qui est un atout pour leur travail. Leur pelage court et dense peut être de différentes couleurs, allant du fauve clair au fauve foncé avec un masque noir. Leur tête est également très distinctive avec des oreilles triangulaires dressées et une expression vive et attentive. Enfin, leur queue est longue et touffée. Les malinois belges utilisent leur queue pour communiquer leurs émotions, ce qui peut être très utile pour comprendre leur comportement. En conclusion, reconnaître un malinois belge par ses caractéristiques physiques peut être facile si vous savez quoi chercher. Ils sont une race exceptionnelle avec un caractère unique qui les rende parfaits pour le travail, la famille et les sports canins. Si vous envisagez d'adopter un malinois belge, assurez-vous d'en savoir suffisamment sur cette race avant de prendre toute décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis passionnés de chiens et à nous donner vos commentaires ci-dessous. Comment prendre soin du pelage d'un malinois belge ? Tout d'abord, il est important de se rappeler que les malinois belges adorent être à l'extérieur et aiment courir dans les grands espaces. Mais cela signifie aussi qu'ils peuvent se salir rapidement, leurs poils peuvent s'en mêler ou même pire, ils peuvent avoir des puces ou des tiques. Donc, il est important de brosser régulièrement leurs pelages afin de les garder propres et en bonne santé. Il est recommandé de brosser leurs pelages au moins deux fois par semaine. Utilisez une brosse en métal ou en caoutchouc pour enlever les poils morts et démêler les nœuds. Brossez toujours la fourrure de la tête jusqu'à la queue. Faites-le en douceur pour ne pas blesser votre animal. Ensuite, il est important de baigner votre malinois belge régulièrement, mais pas trop souvent. En général, il est recommandé de le faire une fois tous les trois mois. Utilisez un shampoing doux pour éviter d'irriter sa peau sensible. Rincez bien pour éliminer tout le shampoing. De plus, certaines parties du corps nécessitent une attention particulière. Par exemple, les oreilles doivent être nettoyées régulièrement avec un nettoyant auriculaire doux pour éviter les infections. Les dents doivent également être brossées régulièrement pour éviter la formation de plaques et de tartres. Enfin, il est fortement recommandé de consulter un toiletteur professionnel de temps en temps pour une coupe de cheveux, surtout si le pelage de votre malinois belge est particulièrement dense ou emmêlé. Un professionnel saura comment couper et coiffer son pelage pour qu'il soit beau et en bonne santé. Voilà mes amis, j'espère que mes astuces pour prendre soin du pelage de votre malinois belge vous aideront. N'oubliez pas qu'il est crucial de prendre soin de son pelage pour qu'il soit heureux et en bonne santé. N'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de conseils et astuces pour prendre soin de vos animaux de compagnie. A la prochaine, les amis.